Musique Visage charismatique du Front National, Marine Le Pen s'appuie sur une dynamique née des dernières élections présidentielles et surtout du raz-de-marée des élections régionales de 2015. Les thèmes majeurs de sa campagne sont connus et rebattus. La question européenne, la démocratie de proximité, le renforcement sécuritaire, le contrôle de l'immigration ou encore le patriotisme économique. Certains sujets se font en revanche très discrets. Parmi ces derniers, la question culturelle. Sur les 144 engagements de Marine Le Pen, seules quelques propositions disparates concernent la culture, sujet qu'elle n'a abordé publiquement qu'une seule fois ces derniers mois, lors de son discours du 9 novembre 2016, durant lequel elle aborde sa vision d'une culture patriotique de proximité. Sa vision fondamentale, mentionnée dans la lettre d'introduction de son programme, est essentiellement patriotique. Ce fondement détermine sa politique culturelle, énoncée dans le point 91, la défense de l'identité nationale, des valeurs et des traditions de la civilisation française. Regroupées sous le chapitre « Une France fière », ces propositions pour la culture sont rares. Sept sont repérables au final, entre les points 109 et 115. Première mesure symbolique, l'inscription dans la constitution de la défense et de la promotion du patrimoine historique et culturel français. Mais qu'entend-elle par patrimoine ? Quelles sont les limites de l'identité nationale ? Comment définir les valeurs et traditions de la civilisation française, dont chaque citoyen est porteur, y compris ses membres les plus récents issus de l'immigration ? Autant de questions qui demeurent concrètement floues, voire une source d'exclusion potentielle une fois passée la déclaration de principe. Une mesure originale, la candidate frontiste propose de renforcer la loi Toubon, qui vise à protéger l'usage de la langue française au sein des institutions et des médias, sur le modèle de la loi 101 du Québec. Elle veut également promouvoir les artistes qui s'expriment dans la langue française, plutôt que dans des langues étrangères. Une autre mesure importante liée au français est l'organisation d'un grand sommet de la francophonie, afin de relancer la promotion du français à l'étranger, encourager la coopération économique des pays francophones et repenser le rapport des pays francophones en termes de souveraineté nationale. Marine Le Pen ne cesse de le répéter tout au long de son programme, elle veut une démocratie de proximité et par conséquent une culture de proximité. Est-ce la raison pour laquelle elle ne donne aucun chiffre du budget alloué par l'État à la culture ? La plupart de ses concurrents se sont prononcés, la candidate reste muette. Un silence troublant qui ne permet ni de fixer un cadre général, ni de percevoir une vision sur le long terme. Pour Marine Le Pen, cette proximité culturelle passe par le développement du mécénat populaire, avec la mise en place d'une plateforme numérique dédiée. Si la candidate du Front National ne prend pas la peine de donner le budget général de la culture, elle évoque en revanche une augmentation de 25% des financements consacrés à la préservation et à l'entretien du patrimoine français. Elle propose par ailleurs de lancer un plan national de création de filières artistiques dans les lycées et universités, d'implanter un réseau de pépiniens d'artistes sur tout le territoire, et de restaurer une éducation musicale généraliste dans les établissements scolaires. Comment compte-t-elle mettre en place ces trois mesures ? Un flou demeure sur sa volonté de développer cette culture de proximité. Plusieurs mesures culturelles sont distillées au fil du programme, sans qu'elles soient toujours expliquées ou commentées. Par exemple la création d'un festival annuel de l'art caché, qui offrirait un pendant à ce que le Front National appelle l'art officiel. Le parti dénonce en effet des liens étroits et des compromissions entre les artistes et les pouvoirs publics. Concernant l'audiovisuel public, Marine Le Pen propose une réforme du CSA avec la création d'un triple collège constitué de représentants de la société civile, de représentants de l'État et de professionnels. A ce jour en effet, les membres du collège du CSA sont uniquement nommés par les présidents de la République, de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Par ailleurs, la candidate milite pour la suppression de la Adopie, promesse non tenue de François Hollande et une mise en chantier de la licence globale. La dernière mesure est la remise en ordre du statut d'intermittent par la création d'une carte professionnelle. Outre qu'il s'agit d'un régime et non d'un statut, comprenne qui peut cette mesure. De Daniel Balavoine à Jamel Debouze, en passant par Bérurier Noir, les artistes, majoritairement à gauche, font historiquement partie des opposants les plus acharnés au Front National. Plutôt que de rassurer le monde culturel, Marine Le Pen en reste pour l'instant à des grandes déclarations de principe et à quelques mesures souvent vagues. Difficile dès lors d'apprécier sa vision d'une politique culturelle assumée au niveau de l'État. Seule est mesurable l'action du FN dans les localités qu'elle dirige. Plusieurs manifestations culturelles ont été supprimées sans proposition politique pour valoriser une autre manière de faire. À quelques encablures de la présidentielle, cette absence de politique culturelle n'est pas sans inquiéter ceux qui pensent que la culture est le ciment de toute humanité. Pour suivre la parution de ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Profession Spectacle, le journal des professionnels de la culture.